... C'est l'une des affaires de pollution les plus importantes jamais instruites au Nigeria. L'anglonnaie-erlandaise Shell est accusée d'être responsable de la marée noire qui a souillé les côtes nigériennes en décembre 2011. A l'époque, durant le transfert de la plateforme vers un tanker, c'est l'équivalent de 40 000 barils de pétrole qui se sont déversés dans la mer. Devant la commission parlementaire chargée du dossier, deux agences gouvernementales réclament des dommages et intérêts. La NOSDRA, l'agence nigérienne de détection et de réponse aux fuites pétrolières, veut obtenir 5 milliards de dollars. De son côté, l'agence de l'administration et de la sécurité en mer, la NIMASA, réclame 6 milliards et demi. Une amende qui doit servir à dédommager la centaine de villages touchés par le désastre. C'est un total de 11 milliards et demi de dollars qui est réclamé aux géants pétroliers. La communauté n'a jamais demandé de montant spécifique. Ce sont les agences du gouvernement qui ont demandé 5 et 6 milliards et demi en compensation. Les communautés seront satisfaites si la compensation est raisonnable. Les gens ne sont pas avides d'argent, ils veulent seulement vivre, continuer à exister. Du côté de Shell, on juge cette procédure illégale. A l'époque, la compagnie pétrolière avait reconnu la fuite, mais expliquait qu'elle avait été contrôlée avant que le pétrole n'arrive sur les côtes nigériennes. Shell aurait donc dispersé le pétrole sans dommage pour l'environnement. Pour la multinationale, la pollution qui touche les villages nigériens est due au sabotage des oléoducs, ainsi qu'aux nombreux vols d'hydrocarbures qui ont lieu dans le delta du Niger. Un argument que la compagnie veut démontrer en faisant analyser la provenance des hydrocarbures retrouvés sur les côtes. Si tout se passe comme prévu, d'ici le mois de mai, notre prestataire sera sur le site pour commencer ses activités. Et avec de la chance au troisième trimestre, les analyses seront terminées et les données auront été étudies en laboratoire. L'Assemblée parlementaire devant laquelle Shell doit répondre n'a pas de pouvoir pour infliger des amendes, mais peut effectuer des recommandations au gouvernement. Si jamais l'amende atteint les 11 milliards et demi de dollars, la somme payée serait de 287 000 dollars par baril déversé dans le delta. C'est un montant record. En 2010, BP avait dû verser 10 000 dollars par baril à la suite de la marée noire dans le golfe du Mexique. De son côté, Shell préfère communiquer sur les mesures à prendre face aux vols et aux dégradations. En réponse à ses actes, la compagnie vient de menacer de fermer purement et simplement l'un de ses oléoducs au Nigeria.